Ce que je dis c'est la position du parti, la position officielle du parti, c'est qu'on a eu le rapport d'Andou Niki, la violation de la constitution que je fais a fait, c'est un peu plus grand. Andou Niki, c'est ça, c'est ce qu'on a dit. C'est-à-dire, le problème de l'histoire est un problème, parce que ce qu'on a dit, c'est bien, c'est un problème, 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 ce qu'on a dit dans le Sénégal, dans l'Université d'Anna, qui serait la présence, c'est un problème, 2012, en temps ,, Donnyi Diop et l'élection présidentielle n'ont pas dit que la classe politique sénégalaise a dit que l'ancien président sortait then et que les CEDEAO par rapport à la classe politique sénégalaise pour risquer les élections présidentielles. Que Dieu le dégradera. C'est ce qu'on a fait pour la conférence de presse. On a arrêté la conférence de presse pour aller à l'élection. Les élections, personne n'a rien fait. Et dans ces élections, ce qu'on a fait pour Maksal, il n'y avait pas à dire le troisième mandat à Abdoulaye Wad. Abdoulaye Wad est venu à dire que j'ai deux ans que j'ai égalé mon mandat. C'est ce qu'on a fait pour Maksal. J'ai dit que mon mandat était 7 ans. Je le ferai pour deux ans. Si on se retrouve dans la même situation qu'en 2016, le président a dit qu'il a trouvé un subterfuge pour faire ça. C'est exactement la même situation. On a regardé que ce qu'on a dit aujourd'hui. La constitution, vous êtes en assemblée nationale et députés. Ce qu'on a dit d'érogation sur l'article 31 de la constitution, vous savez que je suis. En tant que député, vous êtes en train de dire que la disposition que nous avons fait dans notre projet de loi, nous n'avons pas le président poursuivre son mandat. Mais cela ne peut pas être une disposition dérogative. Cela doit être une disposition transitoire. Cette disposition transitoire, il n'y a rien à manquer. Il n'y a rien à manquer. C'est que le journal officiel, il a promulgué le journal officiel publié, il a fait que le président actuel poursuivre son mandat. C'est ce qui peut être dans la constitution. Donc, c'est une disposition transitoire. C'est la volonté du président qui a dit dans le discours. C'est qu'il s'agit d'organiser des élections libres, transparentes et inclusives. On pouvait dire que le président de la République poursuit son mandat en cours jusqu'à l'organisation de nouvelles élections libres, transparentes et inclusives dont il ne sera pas candidat. Vous savez ce que j'ai dit. L'heure est grave. L'article 27 de l'Alinéa dit qu'il ne peut faire plus de deux mandats consécutifs. Ils ont pris le projet de loi. Le projet de loi n'est pas une dérogation. C'est-à-dire qu'ils ont pris la transition. Mais, Birama, dans un an, le président de la République est un mandat. Le mandat du président de la République est intangible. Personne ne peut le dire. C'est-à-dire qu'un mandat de transition. Si nous avons un an de transition, le même Makisal, puisque le premier ministre de la République a dit que c'est qu'il ne peut pas faire cela. Le président de la République est intangible. Ce qui est en effet, le référendum de 2016. C'est-à-dire que nous ne pouvons pas faire plus de deux mandats consécutifs. Maintenant, si vous avez deux mandats consécutifs, la transition n'est pas en place. Est-ce qu'il n'y a pas à l'Assemblée nationale qu'il n'y a pas à deux mandats consécutifs, mais la transition d'un an n'est pas en place. Donc, il n'y a qu'à l'autre. C'est-à-dire, Birama, Birama, il n'y a pas à dire ce qu'il n'y a pas à dire, à qui tu dois dire. Birama, il n'y a pas à dire que tout le Sénégal, il n'y a pas de réunir. Il n'y a pas de réunir. Parce que si le Sénégal, il n'y a pas de réunir.